Je te dirais que le climat de travail chez Annico, c'est qu'on est une genre de grande famille. Pour moi, c'est important, puis je pense qu'Annico, c'est un peu ça aussi, c'est qu'ils sont toujours derrière nous, ils ont toujours des projets, ils vont toujours de l'avant, puis ils essayent toujours de faire leur possible. Donc, pour moi, c'est ça, donner à la communauté, c'est participer, faire changer les choses, innover. Donc, on a décidé de faire une course à obstacles de 2, 5 et 7 kilomètres. On a une quarantaine d'obstacles. Après ça, on favoriserait les obstacles dans les rapides, justement pour être différents. Donc, on s'est pitché tête première là-dedans, sans même se rendre compte de tout l'ouvrage qu'il y avait. Le but de ça, c'est vraiment, on voulait faire bouger les gens dans notre village, puis maintenant, c'est les gens de l'Abitibi, mais surtout nos familles aussi. Les faire bouger, on a un objectif, il faut bouger jusqu'à temps qu'on arrive à la course à obstacle. Donc, il y a un bon 10 mois où on s'entraîne pour se mettre en forme. Je m'appelle Mélanie et je célèbre le 60e Danico Eagle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...